Dans l'immensité du désert du Sahel, le Lip Tako est désormais considéré comme l'une des régions les plus dangereuses de la planète. Une zone aussi vaste que l'Allemagne, également appelée la région des trois frontières, car située entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. C'est précisément dans cette région que l'armée française concentre ses efforts dans le cadre de l'opération Barkhane. Car dans cette zone, les groupes djihadistes ont scellé des alliances de circonstances pour faire régner la terreur. Al-Qaïda et l'Etat islamique, pour une fois, unis contre les forces militaires présentes dans la région. Depuis le mois de septembre, près de 200 soldats de l'armée malienne ont été tués par les djihadistes. La mission des soldats français, traquer ces djihadistes aux côtés de l'armée malienne. Une mission qui, malgré les pertes tragiques, s'inscrit dans le temps long, comme l'a rappelé cet après-midi le Premier ministre à l'Assemblée nationale. C'est un très long combat dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Mais elle est indispensable. Car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Le Liptako est aussi le théâtre de guerre entre les différentes ethnies de la région, notamment les Peuls et le peuple d'Augon. Une tension interethnique instrumentalisée par les djihadistes. Chaque semaine, des villages entiers sont brûlés et des dizaines de civils exécutés. C'est dans ce contexte explosif que désormais, une partie de la population malienne tient la France pour responsable des violences. Certains n'hésitent plus à brûler le drapeau français. Sous-titrage Société Radio-Canada